Bonjour à tous, bienvenue à Lorient. Je vous présente Lydia de Job & Box. Bonjour Lydia. Bonjour Géry. Alors, il paraît que tu as une nouvelle mission pour moi aujourd'hui. Tout à fait Géry. Je vais te proposer d'aller rejoindre Bertrand pour découvrir le métier de carrossier peintre dans la concession automobile Volkswagen à Lorient. Eh bien, écoute, mission acceptée. Moi, je n'ai jamais fait ce job. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir le découvrir. Avec plaisir. Bertrand t'attend. Voici tes chaussures de sécurité. Merci. Et puis, je te souhaite une bonne mission et surtout, je compte sur toi. Merci Lydia. Salut Bertrand. Bonjour Géry. Tu vas bien ? Oui, très bien. Toi aussi ? Oui, impeccable. Je suis ravi de découvrir ton environnement de travail. Bienvenue chez Volkswagen Lorient. Merci. Donc, tu vas découvrir notre métier. Je te laisse ta tenue. Ça, j'ai l'habitude. Et alors, ça va être quoi mes amplitudes horaires, mes jours de travail ? Donc, tu vas travailler du lundi au vendredi. Ok. Tu ne travailles pas le samedi. C'est cool. Et tu vas travailler de 8h30, midi, 14h, 17h30. D'accord. Bon, je suis un peu en retard là. Oui, c'est pour ça que tu vas vite t'équiper. Tu vas mettre tes chaussures de sécurité. Tu vas me suivre et puis je vais essayer de découvrir ton environnement. Voilà Géry. Super. C'est ton atelier alors ? C'est l'atelier. Ok. Et alors, mon job, il va consister en quoi ? Bah, donc tu vas travailler de la carrosserie et de la peinture. Bon, ici Bertrand, donc c'est ma feuille de route ? C'est ta tâche de travail. Donc, c'est ton ordre de réparation. C'est ce que tu dois faire. Ok. Et en même temps, tu vois ton planning qui avance pour permettre de savoir tes tâches de travail à respecter. Bon, mais alors moi, tu sais, je n'y connais rien. Quel profil tu recherches dans ton garage ? Alors, nous, ce qu'on recherche, nous, c'est plus des profils expérimentés. D'accord. Qui ont quand même 3-4 ans d'expérience de manière à pouvoir aussi avoir une équipe homogène puisqu'on a aussi des jeunes, des personnes qui ont une grosse expérience aussi ici. Mais c'est pour avoir quelqu'un qui puisse s'intégrer rapidement avec notre équipe parce que le but, c'est d'avoir un esprit d'équipe. Et là, c'est un coup de portière. Oui, c'est un petit coup de portière. Donc ça, tu fais comment ? Tu remets une petite ventouse et à partir de là, tu le tires. Ah, tu le tires. Voilà. Et après, derrière, avec une petite spatule, tu finalises un petit peu le travail. C'est quoi les 3 qualités qu'il me faut pour bosser ici ? Alors, les 3 qualités, c'est déjà d'être rigoureux et soigneux. Ok. Avoir cet esprit d'équipe parce qu'en fait, tu dois vraiment donner à chaque fois une tâche de travail à ton collègue, par exemple pour la peinture. Il faut que tu aies bien préparé ta carrosserie parce que ça permet d'échanger entre vous. Ok. Et à la troisième, c'est tout simplement de pouvoir aimer ce que tu fais pour avoir un beau rendu sur ton travail parce que c'est quand même malgré tout, la carrosserie reste un travail, on va dire, un peu artistique puisque c'est un rendu qu'on doit donner comme à la conformité d'un véhicule neuf. Et si je ne suis que carrossier ou que peintre, tu en as aussi ? Oui, bien sûr. Ok. Donc, à ce mois, tu feras juste la partie carrosserie. Tu feras bien attention que toute la partie soit bien faite pour le livrer ensuite à ton collègue peintre. Donc, c'est pour ça que tu dois vraiment bien pouvoir t'entendre, avoir cet esprit d'équipe. Bon, là, j'ai pris la grêle, Bertrand, non ? Tout à fait. Là, en fait, tu vois, comme tu peux le voir, c'est un exemple de capot qui a été endommagé. Donc, en fait, comme tu peux le voir, on a toutes les phases de réparation et de peinture pour que tout simplement ta pièce soit d'origine comme avant. Jusqu'au vernis. Voilà, jusqu'au vernis. Ok. Comme un éventail de diplôme. Tout à fait. Donc là, tu peux avoir, en général, ton BEP Bac Pro en carrosserie et peinture qui permet de faire cette tâche de travail sans problème. Tu as des lampes à bronzer dans ton atelier ? Non, ce ne sont pas des lampes à bronzer. C'est des lampes pour sécher, en fait, les parties que tu as préparées. D'accord. Donc, tu ne t'endors pas. Bon, ça fait un peu boîte de nuit, quand même. Oui, mais tu travailles. C'est quoi le plus de ton atelier par rapport à un autre ? Comme tu peux voir, tu es dans un environnement où il y a du chauffage, de bonnes conditions, avec un atelier propre. Voilà. Et en fonction de ça, tu travailles sur des véhicules qui sont premium. Oui, c'est sympa. Mais c'est quand même pas mal. Et en même temps, tu as tout l'outillage qui est donné par le constructeur et les assurances. Ce que ça te permet, tout simplement, de travailler de bonnes conditions. Donc, avec des choses qui sont très précises, avec des nomenclatures qui sont données par notre informatique, avec des notices d'utilisation qui sont à suivre avec notre ordinateur. Bon, Bertrand, merci beaucoup pour la découverte du job. Merci beaucoup, Jerry, d'être venu. Maintenant, je vais m'y mettre. Oui, je pense qu'il faut que tu me mettes tout de suite. Merde, je t'ai branché. Ça y a, il a débroncié. C'est parti. J'ai tout pété. Merci. Si vous, vous avez l'envie et le profil pour rejoindre l'équipe de Bertrand. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Bienvenue à tous, nombreux et nombreuses. Et quant à moi, j'irai tester un autre job pour vous.